... Suite de cette émission spéciale finale du Trophée Thoreng, on a vu la finale du Trophée des Raseuteurs, celle de l'Avenir. On va parler maintenant de la finale du Trophée des Asse-Dominique, la plus grande des finales, bien sûr, avec cette année un plateau exceptionnel de Thoreng. Il y a une deuxième partie qui va vraiment valoir le déplacement. Pierre Cuyen m'a appelé ce matin, il m'a dit, surtout, tu parles du prix des places. Cette année, un effort a été mené, tant mieux, vis-à-vis des arènes de Nîmes. Des places sont à 8 euros, je crois, même à 6 euros, pour les moins de 18 ans. Ah oui, moins de 18 ans. Sinon, les entrées générales sont à 10 euros, et c'est énorme, parce qu'il y a deux ans, on les était à 20 euros. Et nous avons demandé, nous, le Trophée Thoreng et la direction des arènes à la mairie d'accepter ce prix-là, et finalement, on a obtenu gain de cause. Tant mieux, en tout cas, parce que ça va permettre au public camargué, qui est plutôt un public populaire, de remplir allègrement ces arènes de Nîmes, et elles sont grandes, donc il va falloir du mode. Mais je crois que c'est bien parti, déjà, d'après ce que me disait Pierre. Donc voilà, n'hésitez pas, si c'est une question de prix, de venir à Nîmes, parce que vous allez vivre une deuxième partie, entre autres, exceptionnelle, dans cet amphithéâtre Nîmois. On va, avant d'en venir à cette finale, Dominique, parler du Bioudor, qui vient de faire un doublé. On était bien sûr présents, c'était dimanche dernier, le matin, de la finale du Trophée de l'Avenir à Lunel. C'était à la salle Georges Brassens. Il a fallu longtemps pour que la Manade des Beaumelles obtienne son premier Bioudor. Il leur a fallu attendre seulement un an avant le second. C'est assez logiquement que Garland, de la Manade des Beaumelles, déjà Bioudor, en 2011, se succède à lui-même. Il n'y a pas photo, Garland a été plébiscité, sans doute comme il le méritait, parce qu'il a été très régulier durant toute la saison. Il est le taureau que l'on connaît, très cocardier, mais voilà, il a été élu avec une large majorité. Avec 18 voix contre 7 pour Saint-Rémois de Maillan, et une pour Guépard et Mignon, tous les deux de Cuillé, c'est un résultat assez logique, tellement la domination de Garland, face aux tenues blanches, a été totale. Du coup de corne infligé à Christophe Clarion, et ses victoires sur la saison à Vauvert, au Gros du Roi, au Trophée du Muscat, ou bien à la finale des Maraîchers à Château-Renard, c'est une année encore de grande domination pour Garland. Toujours placé dans le terrain des planches et doté d'anticipations fulgurantes et meurtrières, il n'a pas encore trouvé de raseuteurs à sa hauteur, ou alors sachant le raseuter. Je ne suis pas déçu du Bioudor, au contraire, parce que à mon avis c'est le meilleur. Le taureau qui empêche de raseuter les raseuteurs, à mon avis ça ne peut être que le meilleur. Alors il faut se tourner vers les raseuteurs, leur demander quand est-ce qu'il compte raseuter Garland. Voilà. Je trouve que c'est un vote logique, parce que si on analyse un peu les courses des taureaux, on sait que Garland c'est un peu le plat de résistance dans une course, alors que Serre-et-moi c'est plutôt le dessert, il faut le manipuler avec la petite cuillère pour le déguster, donc c'est un peu différent. Serre-et-moi, second avec cette voix et sa belle victoire à la Palme d'Or en 2012, n'a pu, par ses blessures, aucun autobreau du roi, et à la finale des maraîchers, défendre ses chances jusqu'au bout. Cela aux grandes dames de Rémi Gaillard, supporter de la paillade, mais aussi de la manade Fabre Maillard. Alors cette défaite à la maison contre Evian Tonongue ? Que t'es con ! Ben oui, ça fait mal d'avoir perdu contre une bouteille d'eau, mais bon c'est comme ça, mais je t'avoue que j'ai encore plus mal ce matin, parce que c'est une double défaite. Serre-et-moi, le cousin de Pasteur, ne sera pas Biudor, et il ne le sera sans doute pas. Je reconnais que si j'aime Pasteur, je suis obligé d'aimer Garland, parce que quelque part c'est un petit peu la même façon de batailler. Mais là on vient de nous annoncer que Garland était légal dans l'histoire de Rami avec deux bioux d'or, et je trouve ça fabuleux. Enfin, on ne saura pas non plus si Ratis de la Manade-Rénaud, avec un autre choix de calendrier, aurait pu enlever à Garland ce Biudor 2012. Ratis, son manadier n'a pas voulu qu'il soit classé cette année, donc il ne pouvait pas concourir pour le Biudor, c'est clair. Il a voulu le protéger, peut-être à juste raison, j'en sais rien, on verra l'année prochaine, donc il ne peut pas concourir pour le Biudor. Est-ce qu'il aurait été Biudor ? Je ne sais pas. Vous savez, comme vous avez dit un jour, les voix de la commission du trophée sont impénétrables. Impénétrable, mais cette année on a pu pouvoir voter, Dominique. C'était la nouveauté lors de cette élection, logique. Oui, il y a eu plusieurs nouveautés cette année, notamment les membres de la commission ont voté à tour de rôle et en public. Oui, c'était bien de voir un petit peu et puis ça a permis de découvrir des personnes. Je ne savais pas que mon homonyme, M. Mallet, voté était membre de la commission du trophée. Voilà, ça permet de mettre des personnes. Nicolas Delpra, vous êtes là parce que vous animez, entre autres, le Victor Hugo. Ce sera dimanche lors de la matinée et du midi, avant cette finale du trophée des Asse. Merci d'être sur notre plateau. Merci à vous de m'inviter. Je viens d'apprendre avec grand plaisir qu'il y a un effort qui a été fait au niveau des tarifs, des places. C'est une très bonne nouvelle puisque l'objectif, c'est de faire une journée un peu sous le signe des traditions et essayer de faire venir un maximum de monde à Nîmes. Et donc, pour l'occasion, la municipalité a accordé au Victor Hugo l'autorisation de faire une abrivade qui aura lieu à partir de midi. Ça permet de faire une petite animation, justement, juste avant cette grande finale. Et donc, elle sera... Elle part d'où ? Elle arrive où, l'abrivade ? C'est une abrivade classique. C'est-à-dire que ça démarre devant le Napoléon et elle enferme en bas au niveau de la petite bourse. D'accord. J'ai essayé de modifier un peu le tracé, mais c'est assez compliqué. Et donc, au final, on est resté sur des bases qui étaient déjà restaurées, en fait. Vous n'allez pas créer un accident sur le parcours de la trambus. Surtout pas à Nîmes, c'est pas le moment, Nicolas. Alors vous aussi, vous avez fait un effort de prise. Je crois que c'est 15 euros, le package, paella, etc. En fait, on va faire un petit apéro avec justement une peña. Normalement, ce sera les payasses. Et suivi après, une petite restauration. Donc, on fait une grande paella. Paella, dessert, fromage, le quart de vin pour 15 euros. C'est histoire que les gens qui viennent assister au Trophée des As puissent passer un bon début de journée sur le boulevard et profiter de cette journée passée sous le signe des traditions. Si vous voulez réserver, je crois qu'il reste encore des places. De toute façon, le boulevard est long. Vous pouvez monter des tables et des chaises. On va revenir à cette finale. Donc, ce sera après l'apéritif au Victor Hugo, entre autres. Avec le premier, une image. On a essayé de balayer un petit peu tous les taureaux avec nos amis caméramans. Un grand merci à eux parce qu'on arrive à récupérer toutes les images de ces taureaux-là. Le premier, Jackie, ce sera Angelo de la Manado-Bamanel. Oui, Angelo, qu'on a vu cette saison à cette place de premier, même seconde parfois. Mais la dernière course au Gros du Roi, il n'a pas été aussi bon que ce qu'on espérait. Alors, on espère qu'il va se reprendre à cette finale. Surtout, c'est un taureau qui est surtout bon à gauche. Il enflamme les gradins, surtout à gauche, par ses grandes enfermés. Et justement, on ne parlait, on ne sait pas s'il y aura des gauchers. Enfin, si les quelques gauchers qu'il y aura vont rassurer. Il y en a trois en tête du Trophée des As déjà. Un, malheureusement, qui sera absent, c'est Adrien Poujol. Mais il reste Bastien Fourc qui va finir premier. Et Julien Ouf, sans doute qu'il devrait doubler en l'absence d'Adrien. Adrien sur cette finale, puisque je crois qu'ils n'ont que 7-8 points d'écart. Le deuxième, et pas des moindres. Il n'est pas sorti souvent cette saison seconde, voire pas du tout. C'est mignon de la manade cuillée. Un petit peu dans le registre d'Oracio. Sauf qu'il domine encore plus. Oui, c'est un taureau. On sait qu'il ne prend pas la reprise. Il se place. Donc, il faut faire des rasées arrêtées. Et les hommes tardent vraiment à les lui faire. Parce qu'ils ont perdu l'habitude de faire des rasées arrêtées. Ils ont l'habitude de raseter dans des séries. Et c'est un taureau. C'est un voyage qu'on le retrouve à cette place. Mais c'est vrai qu'en dia de la qualité, souvent, on retrouve des taureaux comme ça. Il faut dire aussi qu'ils s'occupent de l'organisation, la manade cuillée. Donc, ils ont accepté peut-être de mettre ce taureau à cette place. C'est-à-dire qu'il y a deux taureaux dans la manade cuillée. Oui, aussi. Ce qui est un événement également pour une finale de Trophée des As. Et on voit encore ces très beaux rasées à gauche. Ou à droite aussi, arrêtées souvent. Et nous, on aime bien les rasées arrêtées à TV Sud. Surtout avec des taureaux comme ça qui volent jusqu'au bout et qui poussent. C'était mignon. Je voyais aussi un taureau qui est à Gassoum aussi, qui pouvait participer à la finale. Je ne sais pas si... Je l'ai vu très bon à la... Mais le troisième, c'est Brutus, Jackie, de la manade lotier. Ce n'est pas du tout celui-là. Les images vont partir. C'est ça comme ça. Mais vous avez le droit de le dire, Jackie. Sauf que moi, il faut que j'aille jusqu'au bout de cette émission-là. Le troisième, ce sera donc Brutus. Logiquement aussi, il a fait une belle saison. Il y en a fait plusieurs. Biot de l'avenir ? Non, il n'avait pas été Biot de l'avenir. Je crois que c'était l'année où Garland avait été Biot de l'avenir. Oui, c'est ça. Il avait été très bon à la finale. Il avait été très bon aussi. C'était au Sainte-Marie-de-la-Mer, il y a deux, trois ans de ça. Mais lui, il a été très bon à la Palme d'Or. C'est la place de Troyes. Il a été très bon à la Palme d'Or. Il a été très bon au Gros du Roi. Donc je pense qu'il devrait faire une belle finale. Puis il apporte quelque chose en première partie. un peu plus de gaieté. Capable de faire la barrière, contrairement aux deux premiers aussi. Puis c'est un Toro qui est mon amour aussi. Donc je pense qu'il va être bien en Ivo. Et on le voit à la Brutus sur ces images. On va passer tout de suite à Garland. Ce sera le quatrième. Il était prévu quatrième, même avant de recevoir son double titre de Biot d'Or. Nous disait Pierre Cuyé. C'est vrai que vu la course comme elle est montée, forcément, quatrième, c'est sa place. Et bien voilà, la vedette actuelle des Beaumel, mais aussi de la course camargaise, sera compliquée pour attaquer après l'intracte pour les hommes en blanc dans cette grande piste de Nîmes. Oui, c'est un Toro qui est compliqué pour les rasetteurs parce qu'il exploite toujours les fautes techniques des rasetteurs. C'est-à-dire que les rasetteurs se présentent toujours mal dans le rasier. C'est ça le produit. Ils essaient un peu de s'écarter pour prendre l'avantage. Et en fait, ils le perdent sur le Toro. Le Toro se met dans l'espace parce qu'il a cette qualité d'anticiper et d'aller très vite. Et souvent, ça avantage plus le Toro que les rasetteurs. Et la scène Outarca qui est douzième ex-écho et qui, du fait sans doute du désistement de certains rasetteurs, devrait raseter cette finale du Trophée des As. S'il a envie d'en profiter, il a 37 ans. C'est peut-être sa dernière chance d'en disputer une. On espère qu'on le verra dimanche dans les arènes de Nîmes. Et Garland, ses anticipations et ce très beau quart d'heure aussi au Gros du Roi ou à la finale des Maraîchers à Châteauronard. Oui, c'est vrai qu'au Gros du Roi, il a apporté beaucoup d'émotions. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est l'un des meilleurs quart d'heure de sa carrière de Toro. Un autre Toro Biodor qui prend la suite de Garland. C'est Guépard de la Manalcuyé, c'était la saison d'avant. Il a été du Biodor, c'était en 2010. Il a réalisé, il est encore là, malgré le fait que ce soit un Toro très barricadier, même s'il est un petit peu plus cocardique avant. Oui, c'est un Toro qui a bien débuté la saison. Il a fait des grosses courses en début de saison. On les a peut-être oubliées. C'est vrai que souvent, on ne va pas. Il n'y a pas la base, notamment. Il n'y a aucun autre, il a raté un peu sa course. Et Lunel, ce jour-là, il avait été très très bon puisqu'il saute après à Loigny. Il accroche à la barrière. Comme il a raté sa course du Gros du Roi, après, il n'est pas ressorti depuis. Donc, on a un peu oublié. Mais le Toro, il peut être présent et apporter peut-être un peu de spectacle à cette course. En tout cas, il y a trois Toros pour apporter du spectacle et de grandes actions, comme celle-là, après Adil Benafitou, c'était à la ferrière de Palavas. C'est le premier des trois barricadiers de cet après-midi. Guépard, qui, on est sûr, surtout que ça fait un mois et demi, qu'il est pratiquement au repos depuis le 15 août au Gros du Roi, devrait être en jamais en forme. Voilà, les derniers raziers, on va en passer. Maintenant, Aratis, l'invité de la dernière minute, Dominique, de cette finale. En tout cas, c'est un bon choix public parce qu'il a rempli les arènes de Mauriès lors de sa dernière sortie. J'espère qu'il remplira celle de Nîmes. Il peut remplir les arènes de Nîmes. C'est vrai que le public est là. Pourquoi pas Aratis, à défaut d'être Biodor cette année, puisqu'il n'était pas classé. C'est un peu la geste d'art. Il n'était pas du tout prévu. La vedette américaine. Il a dit, voilà, la vedette américaine, on l'a invité la dernière minute. Il n'était pas classé, mais la commission a pensé que c'était bien de le faire rentrer dans la cour des grands. Il est quand même l'un des taureaux de cette saison 2012. Il a fait une saison assez époustouflante. Oui, c'est vrai que c'est le taureau qui fait courir les foules. Il a une bonne tenue de piste et à la fois il est barricadier, donc ça plaît beaucoup aux gens. Il a un taureau qui est assez complet. Et puis, ça faisait peut-être 30 ans que les gens attendaient un taureau de ce niveau-là à la Manadreno. Donc aussi, c'est ça, c'est une famille adorable. Et on est content pour eux qu'ils aient un taureau de ce niveau-là. Et je pense que c'est un taureau qui, déjà cette année, aurait dû faire un peu les grandes pistes. Moi, je l'ai vu à Vauquerre, je l'ai vu à Montréal, je l'ai vu. Et je trouve que le taureau a plus davantage en grandes pistes, comme il se jette un peu, que dans les petites pistes, il subit plus. Et le taureau, je pense qu'il va faire une bonne finale. Et Jackie, celui que vous déclariez dessert de cet après-midi, de cette finale, Serre et moi de la Manad Fabre-Maillan, on va le regarder lui aussi, même si malheureusement il s'est blessé sur ses deux précédentes sorties. D'après Jackie Pascal-Maillan, il est en forme aujourd'hui. Et lui aussi, qui avait fait une palme d'or exceptionnelle, pourrait finir et faire une finale exceptionnelle. Oui, c'est vrai qu'il a fait une palme d'or extraordinaire. Et s'il avait fait des courses de ce niveau-là, par exemple à Châteauronard ou même au Gros du Roi, peut-être que ça aurait été différent. Le vôtre aurait été peut-être différent. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que... Bon, Châteauronard, il n'est plus ressorti depuis. Il a quand même été assez sérieusement blessé. Il a eu la mâchoire ouverte, pas cassée, mais les lèvres ouvertes. Et il a perdu une dent, je crois même. Alors on va bien voir maintenant comment il va réagir. Même s'il n'est pas Biodor, on sait que Rémi Gaillard sera à Nîmes dimanche après-midi. Ne serait-ce que pour voir Saint-Rémois et pourquoi pas Saint-Rémois à taureau de cette finale. Mais il y a du monde quand même. Il y a Racky, il y a Garland. Il faut penser qu'on a besoin des droits comme le Garland et des droits comme Saint-Rémois. C'est important. Il faut qu'il y ait les deux dans une course. D'ailleurs, on l'a vu à la finale du Trophée de l'Avenir. C'est en tout cas le plateau presque rêvé, Dominique, cette finale 2012. J'espère, oui. J'espère qu'il va séduire les aficionnades qui viendront nombreux les applaudir. Même si on peut regretter que certains razoteurs soient blessés et ne puissent concourir à cette finale. Et oui, Adrien surtout qui était second, qui faisait là l'une des plus belles saisons de sa carrière, même s'il en a 10 très belles derrière lui. C'est dommage qu'il ne soit pas là, mais il sera dans les gradins. Il sera là, bien sûr, pour le prix que vous lui remettriez à la fin. Second ou troisième, ce sera entre ces deux places-là. Et il viendra sans doute recevoir l'une des plus belles ovations aussi de cette finale. Un autre razoteur qui recevra une ovation, c'est le vainqueur de cette saison 2012. On le disait qu'il avait gravi petit à petit tous les échelons de la course camargaise. Sébastien Four, c'est un autre gaucher depuis Stéphane Rouvérol. C'était en 97, Jackie. Je le dis plutôt à Gérard. Aucun gaucher n'avait remporté le trophée des As. Le pouvoir était à droite. Il est à gauche cette saison. Un Bastien Four qu'on est allé rencontrer parce que c'est quand même un garçon très discret, adorable, méconnu malheureusement. Et pourtant, c'est un mec vraiment passionné de taureaux. Il y vit même au milieu des taureaux toute la journée. On est allé le rencontrer à la manade La Galante dont il est le bail de Gardin. Âgé seulement de 24 ans, Bastien Four, raseuteur élégant, vient pour la première fois de sa carrière de remporter le trophée des As. Après plus de 15 ans et Stéphane Rouvérol en 1996, il met un terme à l'hégémonie des droitiers victorieux de la plus grande des compétitions. Aussi gentil que discret, Bastien est passionné de taureaux jusqu'au bout des ongles. Baye le gardien à la manade La Galante et vivant sur le domaine, nous sommes partis à la rencontre de ce jeune garçon mystérieux afin de mieux vous le présenter. Après le dimanche dans les arènes, c'est dans les pays que je suis avec les taureaux. On est à peu près à 85 bêtes, tout compris en taureaux, vaches. La manade a été créée en 2007 avec ses purs baumelles. La descendance, tout vient des baumelles, de Joël Lensolace. Donc là on commence à essayer un peu de sortir. On a quelques taureaux qui peuvent sortir à l'avenir. Et d'autres qui arrivent, des jeunes intéressants. Le plus dur, c'est d'arriver à sortir, de trouver des courses. Même si je connais du monde en étant raseteur, c'est vrai qu'au niveau des courses, c'est assez fermé. Les organisateurs travaillent avec leurs manades. Et après c'est vrai que c'est difficile de pouvoir entrer dans ce cercle-là. La passion de taureaux m'est venue en montant à cheval, au Beaumelle. Et après c'est à partir de là que j'ai commencé un peu à raseter dans le Bouvard, et après la Coltourine, et le chemin normal. Je prends autant de plaisir à cheval qu'en rasetant. C'est plus en rasetant quand même, parce que c'est quand même autre chose. Il y a un peu plus d'adrénaline, un peu plus de... C'est l'adrénaline qui fait un peu tout. Donc c'est vrai que c'est un peu plus attirant de raseter. C'est le rêve de tous les auteurs, de gagner un trophée des As. Et c'est vrai que j'ai atteint cet objectif-là, en espérant le garder encore et que ce trophée n'a pas l'air d'autre. Continuer cette lancée-là, essayer de gagner des trophées, me faire plaisir, faire plaisir aux gens. C'est parfois difficile aux As, mais essayer de donner le maximum pour être au haut niveau. Aujourd'hui, à être 24 heures sur 24 dans les taureaux, vous n'avez pas peur, un jour ou l'autre, d'en avoir marre ? Non, je ne pense pas. Il y a une passion, tout le monde me le dira. Quand on a une vraie passion, après, c'est là où on voit les vraies passions des taureaux. C'est que si jamais il me faut partir deux jours loin d'ici, c'est une languide de revenir. Je mange taureaux, je dors taureaux, je fais tourner les taureaux. C'est une passion. La passion, quand on est adolescent, on est bien quand on vit avec, pendant 24 heures. C'est une passion, quand on vit avec, pendant 24 heures. Voilà un razeteur passionné de taureaux, j'acquis, qu'on retrouvera pour son premier trophée des As. C'est toujours le plus important, le premier. Oui, c'est un razeur qui razette toujours un peu trop à l'économie. Et on voudrait le voir beaucoup plus razeter, parce que c'est quelqu'un qui pose bien sa main au ficelle, qui s'appuie et tout. Mais on voudrait, par exemple, à cette finale, qu'il démontre qu'il est capable de razeter à fond complètement, de se livrer. Si il nous regarde, le message sera peut-être passé. Cette année, il a mis pour objectif de gagner le trophée des As. C'est réussi. Peut-être que l'année prochaine, la cocarde d'or, la palme d'or seront ou feront partie de ces objectifs. Il en a, en tout cas, sans aucun souci, les moyens, aussi bien techniques que physiques. La fin d'émission, c'est bien sûr le top 5, les razeteurs qu'on a choisi de mettre en avant. Et on n'est pas allé chercher très très loin. Alors, un top 5 raccourci cette semaine, Rémi Guillon, 3e. C'est logiquement que le vainqueur du trophée des Razeteurs se retrouve ici, dans cette fin d'émission, honoré parce qu'il gagne avec la manière. Et c'est ça le plus important aussi. Quel courage, quelle volonté, quelle tenacité chez ce Razeteur. Oui, surtout après le gros coup de corne qu'il a reçu. Donc, il est revenu à un très haut niveau. Il razette autant que ce qu'il razette avant. Donc, il faut le saluer, ça aussi. Luc Afort, seconde de ce top 3 parce qu'il n'a rajouté qu'un taureau. Mais quel quart d'heure avec ce taureau-là ? Malheureusement pour lui, la course était plutôt gauchère. Donc, c'est forcément des gauchers qu'on a vus un petit peu plus que lui, Jérôme Martin. Mais rien que ce quart d'heure et ce manon à manon entre Luc Afort et le bio de l'avenir m'a mérité à lui seul le déplacement. Vous le retrouverez, bien sûr, on vous le disait, dans l'intégrale de cette finale du Trophée de l'avenir et du DVD. Et le premier, on vous disait que la course était gauchère et il a éclaté tout au long de l'après-midi tout son talent, Jérôme Martin. Premier, cette semaine, le coup de cœur du Trophée Thorey. Ça nous fait plaisir de le revoir à nouveau à ce niveau-là. Il frise le coup de corne gravissime sous le bras. Mais il a continué à razeter et de la plus belle des manières qu'il soit. Oui, parmi ces jeunes, c'est un... Pas le seul, parce qu'il y en a d'autres qui ont des qualités. Donc il a toutes les qualités pour razeter les gros taureaux au Trophée des As. Même, il était un peu déçu de ne pas avoir razeté Garland, d'ailleurs, au Gros du Roi, parce qu'il a été blessé ce jour-là. Voilà, bravo, en tout cas, à tous les trois, à ces trois l'oreillans-là. On aurait pu mettre d'autres razeteurs, Jérémy Laffard, ou d'autres gauchers qui étaient à la finale du Trophée de l'avenir. Ou même d'autres, comme Jean-Henri Oujit, ou autres, qui ont bien razeté ce jour-là. Le taureau de la semaine, là non plus, Jackie, on n'est pas allé chercher très, très loin. Il est là, il est en images et il est en musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Bertrand, qui n'était pas fâché, qui n'était pas parti, mais qui avait laissé simplement sa place. Bravo, c'est la première fois, je crois, qu'un taureau de la Manade-Polling est taureau de la semaine, mais surtout, mieux de l'avenir. Oui, c'est surtout la première fois, mieux de l'avenir, tour de la semaine, bon, il y a eu d'autres bons taureaux dans la saison. J'espère que l'année prochaine, il va rééditer la même course qu'il a fait là, et après, l'avenir le tira. Vous avez sorti, je crois, de très bonnes complètes à ce début de saison. C'est tout ce qu'on vous souhaite cette année à venir, en 2013, puisqu'on est déjà pratiquement tourné vers la saison prochaine. Bravo à vous, en tout cas, à votre père, et à la Manade. Cette fin d'émission, avant d'en venir aussi au Best of Action Show du mois d'août, c'est vous dire merci, Jackie, Gérard, d'avoir été là à nos côtés. On sera ensemble à la finale du Trophée des As. Nicolas, bon apéro, mais avec modération, Victor Hugo, sur le boulevard. Ce sera l'image pour la finale du Trophée des As. Dominique, travaillez bien, je sais que vous répétez, il y aura, j'imagine, une très belle capellade, comme d'habitude. Tout à fait, c'est ce que je voulais vous dire. Il y aura également, pour ceux qui n'aiment pas trop le taureau, mais qui ont envie de venir, ils auront, avant, une très très belle capellade un peu originale. Ben écoutez, bon courage d'ici là. Merci d'avoir été là sur ce plateau avec nos amis de midi. Merci à toutes celles et ceux qui ont travaillé sur cette émission, Thierry, Fabien, et tous ceux que j'oublie. Le Best of Action Show du mois d'août, c'est parti, et on se quitte avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada et on se quitte avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada et on se quitte avec ça. et on se quitte avec ça. et on se quitte avec ça. C'était le Best of Action Show du mois d'août. J'avais oublié de dire au revoir à la mandat de Poulet. Merci Bertrand, à bientôt, et merci aussi à Tiffen, Caroline, etc., que j'avais oublié préalablement. Ciao, ciao, à la semaine prochaine ou à la finale du Trophée des Arts, ce sera Dimanche.